L'objet de cette leçon est de réaliser un album photo presque automatiquement avec Powerpoint. Pour cela, nous allons ouvrir Powerpoint et nous allons aller dans Insertion et sur l'icône Album photo. Une remarque au préalable, vous ne pourrez réaliser un album photo qu'au format 4 tiers. Pour le réaliser dans un format 16 neuvième, nous verrons plus loin. Donc Album photo, nous cliquons donc sur la petite icône et là j'ai Nouvel album photo et une fenêtre s'ouvre me demandant de choisir les fichiers nécessaires pour réaliser l'album photo. On pourrait même insérer du texte éventuellement. Donc nous allons aller chercher les photos pour faire notre démonstration. Donc nous allons aller chercher ces photos. Donc dans le dossier stagiaire, nous avons un dossier qui s'appelle photos et dans lequel nous avons un sous-dossier qui est diaporama. Voilà, donc diaporama nous avons quelques photos qui nous permettront de faire une petite démonstration. Nous allons les sélectionner en totalité et cliquer sur insérer. Voilà, toutes nos photos se sont installées. On peut les visionner dans la petite fenêtre. Alors vous voyez tout de suite qu'on a pu faire des petites retouches éventuelles. Par exemple, cette photo qui n'est pas dans le bon format, on peut la retourner. On pourrait même améliorer la luminosité et le contraste. On peut aussi déplacer les photos. Si par exemple la photo qui est en 7ème position, on désire la mettre en 3ème position, on va cliquer sur ce petit onglet et on va remonter notre image en 3ème position. Voilà, donc nous avons fait une petite modification éventuelle. Et nous allons pouvoir cliquer sur Créer. Donc il y a un petit temps de chargement. Et voilà, toutes nos photos se sont positionnées. Donc, éventuellement, si on se rend compte encore qu'on a quelque chose qui ne correspond pas à nos désirs, on peut revenir sur Insertion. Et cette fois, au lieu de Créer l'album, on va faire Modifier l'album photo. Et on retrouvera notre fenêtre de départ pour faire les modifications éventuelles. Alors maintenant, nous allons choisir un thème pour mettre en valeur notre diaporama. Nous allons aller dans l'onglet Création. Et là, nous allons retrouver tous les thèmes habituels. qui nous permettent de choisir un album. On peut cliquer, par exemple, sur celui-ci. Voilà, donc la première page d'accueil de notre diaporama sera sélectionnée. Alors, évidemment, on peut mettre à jour. C'est-à-dire qu'album photo, on peut l'appeler Loan, par exemple. La réalisation, on peut supprimer, modifier, peu importe. Voilà, donc la première mise en valeur rapide. Deuxième mise en valeur rapide, on va choisir des transitions entre chaque diapositive. Donc, les transitions, vous savez qu'on a déjà vu qu'il y en a pas mal de possibles. On a aussi constaté que, parfois, en restant modeste et simple, c'était la meilleure solution. Donc, ici, on pourrait peut-être choisir quelque chose, comme le fondu, qui permettrait d'atténuer le passage d'une diapositive à l'autre, en restant très naturel. Donc, quand on a choisi cette option, on va cliquer aussi sur Appliquer partout. On aurait pu éventuellement modifier la durée, mais, disons, par défaut, elle convient assez bien. Donc, on va cliquer sur Appliquer partout. C'est-à-dire que toutes les diapositives auront cette transition au passage de l'une à l'autre. Alors, on peut aussi ajouter un son. Donc, on va faire Insertion. On va choisir un son, comme on l'a déjà vu. Donc, le principe. En faisant Audio. À partir d'un fichier, on pourra aller rechercher un son. Donc, nous allons dans le fichier Dossier Stagiaire. Son. Et ici, nous avons quelques exemples de son. Donc, on va en choisir un. Et on fait Insérer. Le temps de chargement, bien entendu, s'opère. Donc, on va choisir un certain nombre de réglages concernant ce son. Donc, on va aller dans l'onglet Lecture. Là, on va demander, non pas de démarrer au clic, mais de faire une exécution sur l'ensemble des diapositives. On va choisir aussi l'option de masquer pendant la présentation. C'est-à-dire qu'on va masquer cette icône qui est un petit peu disgracieux. Et alors, on peut évidemment, sur toutes les diapositives, insérer éventuellement des formes. On peut faire un petit exemple, par exemple, sur celle-ci. On va choisir, donc, insérer les formes. On va peut-être prendre, voilà, celle-ci, une petite pensée, là. Voilà. On peut changer éventuellement la couleur de notre thème. Couleur, donc, du pourtour ou bien couleur de remplissage éventuellement. On va choisir un remplissage du texte, donc, avec une couleur particulière. Ici, on va choisir le noir. Et donc, on tape au clavier le texte que l'on désire. Voilà. Évidemment, on peut faire ça sur toutes les diapositives, suivant notre goût. Et quand on a terminé, on va générer, donc, un film vidéo. Alors, pour cela, nous allons faire fichier. Enregistrer et envoyer. Ce qui n'a rien à voir avec enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est le diaporama en tant que diaporama. Et ici, on veut réaliser un film. Ici, on a la possibilité de faire un CD-ROM direct. Ou bien de créer une vidéo qui pourra être utilisée sur différents supports. On va choisir créer une vidéo. On va rester en qualité HD. Donc, c'est très bien. On a, entre chaque diapositive, un passage de 5 secondes. Ce qui est correct. Mais pour notre démonstration, pour aller un petit peu plus vite, nous allons choisir 3 secondes. Et nous allons cliquer sur créer la vidéo. Vous voyez que ça vous met automatiquement le titre qu'on avait choisi pour notre album photo. Et l'extension, c'est WMV. C'est-à-dire une extension qui est spécifique à Windows. Mais il existe pas mal d'outils pour transformer cette vidéo en fichier à vie, en fichier MP4, etc. Alors, nous allons mettre sur le bureau notre réalisation. Et nous faisons enregistrer. Alors là aussi, il se passe un certain temps. Puisque, pour générer notre fichier vidéo, chaque diapositive doit être traitée séparément. Voilà. Donc, sur notre bureau, nous avons une icône qui correspond à la réalisation que nous venons de faire. l'UNWMV. Nous allons donc, en cliquant sur cette icône, lancer le logiciel associé pour la lecture de cette vidéo. Voilà. Donc, notre réalisation a été faite et correspond à ce que nous désirions. Nous pouvons évidemment mettre en plein écran éventuellement. Voilà. Cette leçon est terminée. Mais nous allons maintenant passer à la réalisation d'un format en 16 neuvième. Alors, pour réaliser un diaporama avec des photos en 16 neuvième, nous n'allons pas pouvoir utiliser l'onglet insertion album photo. Nous allons faire création. Et là, nous allons faire une mise en page correspondant à notre 16 neuvième. Donc ici, nous enlevons l'écran 4 tiers et on le remplace par l'écran 16 neuvième. OK. Voilà. Maintenant, on est au format 16 neuvième. Ici, on va pouvoir mettre quelques diapositives supplémentaires. Voilà. Nous allons sélectionner la diapositive numéro 2 et nous allons faire insertion d'une image. Donc là, nous allons nous déplacer parmi nos dossiers pour trouver les images ou les photos correspondantes au projet que nous voulons faire. Voilà. Dans le dossier stagiaire, il y a des photos et des photos en 16 neuvième. Nous allons sélectionner une. Nous faisons insérer. De la même manière, nous choisissons la diapositive numéro 3 et nous faisons insertion image. Nous choisissons l'image que nous désirons insérer. Même chose pour la suivante. Voilà. Etc. Etc. Donc, nous revenons sur la diapositive numéro 1. Et là, nous allons faire création et choisir donc un thème correspondant. Nous allons prendre le même thème que nous avions à l'exercice précédent. Ici, nous allons mettre le titre que nous souhaitons. Le titre éventuel ou bien rien du tout. Et voilà. Voilà. Et maintenant, nous sommes revenus donc au même stade que l'opération précédente, à savoir qu'il nous reste à mettre des transitions et ensuite générer un fichier vidéo en WMV, comme nous l'avons fait à l'exercice précédent. Voilà. Cette leçon est maintenant définitivement terminée. Merci. 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 Merci.